Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de la bêta de Call of Duty Black Ops 4 ! Attention, ça va envoyer du lourd, ou pas, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'avec les différents gameplays qu'on avait pu avoir à l'E3, et même avant du coup, le multijoueur ne donnait pas forcément envie, la grosse hype était surtout là pour le zombie et le mode blackout, mais c'est le moment de tester tout ça avec cette bêta, c'est l'occasion rêvée, mais du coup oui, il y avait quand même un peu de hype pour ce petit multijoueur, parce que voilà, nouveau Call of Duty, tout de même, même si c'est très harsh, que moi je suis à fond derrière Infinity War, ça fait toujours plaisir un nouveau Call of Duty, donc on va partir en full découverte comme je l'avais fait sur Infinity Warfare à l'époque, il y a maintenant de cela deux ans, donc là pour l'instant je suis sur la bêta anglaise, parce que j'ai téléchargé le jeu sur un compte Hong Kong, en fait c'est la même technique que l'année dernière avec World War 2, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'ils ont traîné en fait pour envoyer les codes bêta, donc oui c'est bon, j'ai eu mon code bêta, tout va bien, je suis en train d'ailleurs de télécharger la version française, donc normalement ce sera bon pour les prochaines vidéos, mais là voilà, vu qu'ils n'avaient pas envoyé tout de suite les codes bêta, et vu que je voulais quand même tourner la vidéo le plus tôt possible, j'ai décidé de faire la petite technique avec le compte Hong Kong, pour avoir la bêta directement, et bah ça a bien fonctionné, donc on est parti, là ce sera en anglais, mais c'est pas bien grave. Allez, press to start, donc bon, welcome to the bêta, tout est en anglais, très bien, très bien, oui, 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 alors, bon, on accepte bien entendu, et ok, on est direct du coup dans le menu, donc Multure, on n'a pas beaucoup de choix, de toute façon tout est cadenassé pour l'instant, on a la petite carte d'hésite, ok, donc le menu qui est, ouais, on voit le défilement du coup des spécialistes, très bien, très bien, très bien, par contre je pense qu'au début on n'aura pas à l'où à traiter nos classes, donc là c'est un peu le no man's land, attention, alors on a le choix de quoi ? Ouais, c'est bien ça, regardez, créer classe, par contre c'est normal que mon soldat ait noir, ou c'est parce que ça n'a pas chargé ? Déjà, il ne nous donne pas le choix du spécialiste, comme il faisait sur Black Ops 3, non, ok, on a le choix directement de tous les spécialistes, donc on a Ajax, ok, donc Batterie de Black Ops 3, on a Crash, Firebreak de Black Ops 3, Ruin de Black Ops 3, on a Recon, on a Prophet de Black Ops 3, Nomad de Black Ops 3, Seraph de Black Ops 3, et on a du coup Torque, hein, donc voilà. Voilà, quand même on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 spécialistes de Black Ops 3, et quand même, hein, ce n'est pas rien. Donc du coup moi qu'est-ce que je prends ? Bah je sais même pas qu'est-ce que je vais prendre au final, parce que bon, il y a Firebreak, parce que je l'adorais sur Black Ops 3, mais bon voilà quoi, Firebreak ouais. Après, il y a lui qui le remplace en Outrider, moi qui adorais Outrider, de toute façon Outrider et Firebreak étaient mes deux spécialistes préférés sur Black Ops 3, donc je pense qu'on va partir sur l'un des deux, mais après j'ai vu que Nomad avait un chien aussi, donc ça peut être intéressant. Ah bah il a encore le Tempest Prophet, j'ai pas vu le gameplay avec Prophet, mais du coup, il a encore le Tempest, mais il doit être un peu changé je pense, hein. Je pense qu'on va partir sur du Recon, il a le Vision Pulse et le Censeur d'Art, je crois que c'est un truc avec lequel tu tires, et bah il y aura un Censeur en fait qui va montrer les ennemis. Je pense qu'on va partir là-dessus, parce que, bah parce que voilà, c'est un peu l'équivalent, ok là on a tous les trucs. Bah en fait, il n'y a pas besoin de sélectionner je crois, hein, Showcase Character, si je crois que c'est bon, en fait c'est sélectionné, on découvre, on découvre. Donc Great Class, c'est bloqué, et du coup c'est niveau combien ? Ça doit être niveau 5, hein, je pense, comme d'habitude. Scorstrick, ah oui, tiens, on a quoi en Scorstrick ? Alors, RCXD, ok, donc elle est de retour, mais ça on le savait. On a le Drone, le Petit Colis, le, du coup, Drone de Brouillage, le Hellstorm, Lagnin Strike, bon ça c'est le Foudroiement du coup. Mantis, bah ça c'est un tout nouveau truc. Sentry, donc c'est la Tourelle. Attaque Chopper, bah c'est, voilà, hein, l'hélicoptère d'attaque. Strike Team, bah ça ce sont les coéquipiers de soutien. Le Stravron, je pense que le Stravron c'est le Warthog, non ? Ça doit être le Warthog de Black Ops 2, ça. Et le Gunship, bon, bah voilà, c'est toujours la sidepoint ultime. Bon, finalement, dans les sidepoints, en fait, à part le Mantis, c'est des sidepoints ultra classiques qu'on connaît très très bien, en réalité, oui. À part si le Stravron n'est pas un Warthog. Même si c'est pas un Warthog, ça doit être un bombardement, un truc de la sorte, je pense. Donc là, on n'a pas le choix, donc on va garder ça. Et du coup, je pense qu'on va partir, bah chercher un match, justement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Alors du coup, en mode de jeu, on a Control. Donc Control, ça je crois que c'est le nouveau mode de jeu, si je dis pas de conneries. Capture Mosh Pit. Donc ça, ça doit être avec, voilà, point stratégique et domination, ok. Donc là, c'est Control, c'est le nouveau mode. On a du coup, Chaos Team Deathmatch. Donc ça, ah, c'est en 6 contre 6, donc ça, c'est le truc que j'avais vu. Et on n'a pas du coup le, on n'a pas le MME classique. Enfin, le MME classique de Black Ops 4, en tout cas, non. On dirait qu'on a juste l'ancienne MME. Bon, c'est tant mieux, au moins on est en 6 contre 6, si c'est pas 5 contre 5, en tout cas là, je peux pas faire de choix, non. Et recherche et destruction n'est pas disponible pour l'instant. C'est juste bizarre qu'il n'y ait du coup pas la MME classique de Black Ops 4, en 5 contre 5. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Donc nous, on se dit du coup en KO, Team Deathmatch. Faut pas que ce soit une partie à commencer les gars, je commence, vous m'envoyez pas comme ça. Oh, il y a Dark Pool qui m'a rejoint. Ah bah, hey, Dark Pool, t'es là pour m'aider, ok. Ah, je sais pas, peut-être qu'on va avoir un peu du mal au début, hein. Searching for players. J'espère aussi que la cause sera plutôt optimale. Ok, Seaside. Donc ça, Seaside, c'était une map qu'on avait déjà sur les alphas, donc normalement je connais. Par contre, je suis le seul niveau 1. Oula, ça m'inquiète, les gars. Ok, donc dans 40 secondes. J'aime bien le petit fond, comme ça, avec les spécialistes qui défilent. Bah, en fait, c'est pareil que sur Black Ops 3, en fait, c'est le spécialiste que t'as sélectionné. Clairement, clairement. Bon, après, le menu, ils ont un peu changé, hein. Déjà qu'ils avaient changé les menus sur World War 2, bon, j'avais eu du mal à m'y faire. Mais bon, maintenant, après quasiment un an, tu commences à t'y faire, c'est bon. Là, ils ont encore un peu changé comment ça fonctionne, hein, le menu. C'est pas les menus classiques qu'on avait depuis le début de Codecat à IW. Ils ont encore fait des trucs un peu bizarres, tu vois. Mais bon. Du coup, on peut pas choisir d'ailleurs les maps, hein. Enfin, ça, je pense que c'est que sur la bêta qu'on peut pas choisir les maps. Bon, je suis plutôt chaud. J'ai vu quand même quelques petits trucs. Alors bon, j'ai regardé des petits morceaux de gameplay quand même, voilà. Enfin, de toute façon, j'avais déjà vu les gameplays de 2.3, donc en final, ça aurait pas été un spoil. Mais j'ai pu voir qu'ils auraient mis la RK7, la RK7 qui s'appelle toujours KN, c'est KN57 ou un truc comme ça. D'ailleurs, sur Black Ops 4, moi, je changerais pas, euh, Black Ops 4, je changerais pas mes habitudes, je l'appellerais ARK. Parce que faites pas chier, c'est la RK, c'était comme ça sur la bêta de Black Ops 3. Moi, je change pas mes habitudes, nom de nom. Donc, elle, elle est de retour, c'est comme ICR. Donc, euh, j'ai hâte de la tester. Mais bon, du coup, si, pour l'instant, c'est bloqué. Donc, je sais pas, d'ailleurs, comment on débloquera la création de classe. Mais du coup, elle est bien sur cette bêta, euh, la RK7. Euh, putain, je vais encore l'appeler comme ça, c'est horrible. Ok, allez, c'est parti. Wouhou, première game, hein, toute première game. De toute façon, bah, vous le voyez, hein. Ah, et c'est là qu'on choisit. Bah, vite, il faut que je prenne mon, euh, il est où ? Ah, Recon, voilà. Yes, ok. Euh, par contre, j'ai quoi comme arme ? Ah oui, Change Class, peut-être. Ok, on a, ouais, on a plusieurs choix. Alors, la cordite, mais je connais pas les armes. Ah si, ça, c'est le genre de, euh, oh, la tir rapide, en plus. C'est la... Ah, yes, la Ken, Ken 57, voilà. Bon, RK, on l'appellera RK57, du coup. Allez, on va prendre ça, nous, on va prendre ça. Comme ça, ça me rappelle les souvenirs de la bêta de Black Ops 3, où ma première game, je l'avais fait à la RK7, justement. Voilà, on fait, on fait un petit, euh, un petit souvenir comme ça. 3 ans après, vous vous rendez compte, ça fait déjà 3 ans. Allez, c'est parti. Ouais, il la tient bizarrement, son arme. Ça fait bizarre, ok, bon. Le jeu, là, déjà, première impression, il a l'air un peu fan, non, en termes de couleur. Déjà, ouais, merde, putain, je suis con. La Sancy, la Sancy, j'ai même pas changé les... Oh, putain, je suis con, fallait faire ça avant, hein. Euh, contrôle, contrôle, oui. Euh, on a combien de Sancy, du coup ? Ok, on en a 14, donc moi, je vais me mettre en 12, comme sur Black Ops. Oh, mec, par contre, c'est bizarre, les menus, là, avec leur truc. Oula, j'aurais dû faire ça avant, moi. Euh, il m'assiste, ouais, 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 ouais. Comment on change le truc pour que je tire avec, euh... Je tire avec L1-R1, là ? Non, je tire pas avec L1-R1, ce qui est plutôt embêtant. Euh... Oh, putain, c'est horrible ! C'est où, du coup ? Tout le temps en anglais, moi, je suis pas aidé, hein. Comment je fais pour changer ? Ah, ça doit être flip. Ah, bah oui, c'est flip comme ça. Ok, et là, normalement, c'est bon. Yes, ok. Bon, bah, c'est bon, on est enfin parti. Salut, salut, mon petit Dark Pool avec ton Firerike. Allez, bon gars, faut faire une bonne partie, hein. Chaque fois, moi, je fais des bonnes parties, en plus, mes premières games, on va pas changer les bonnes habitudes, hein. Par contre, je connais pas du tout la map. Bon, la Sancy m'a l'air pas mal, du coup, là, en 12... Ouais, premier kill ! Wouh ! Héhéhé ! Le petit premier kill, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir. Bon, par contre, clairement, c'est ma première game, donc je vais pas rucher dans le temps, je vous le dis direct. En fait, je connais uniquement la map de gameplay, donc on va pas aller non plus aller loin, donc non. En tout cas, la Ken a l'air plutôt similaire à celle de Black Ops 3, hein, clairement. Ce qui sera plutôt une valeur sûre, vu que c'est l'une de mes armes préférées de Black Ops 3. Bon, la petite glissade, pareil, hein. Mais ouais, du coup, ce que je disais, première impression, là, comme ça, visuelle, je trouve les couleurs un peu fade. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas... Ça fait pas Black Ops. Ok, ça va, la vie, hein. Oh, mais non, je lui assiste ! Ah, merde. Ça m'a compté comme un kill ou pas, parce que là, Dark Pool, tu m'as fait un gros vol, qu'on se le dise. Mais ouais, je trouve un peu les couleurs fade pour un Black Ops, qui sont réputés pour des jeux ayant... Ah, non, ça m'a bien compté comme un kill. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc ça, c'est le nouveau système de... Un kill vaut comme une assist. Donc ça, c'est cool. Oh, ben, en même temps, j'avais mis tellement de balles, j'aurais bien été dégoûté. Hé, Dark Pool, fais pas le vilain, hein ! Ah, ben, le verre, sinon... Je suis vraiment paumé, là, par contre, hein. Quand tu le blizzes... J'ai quoi, en secondaire, d'ailleurs ? Le Strife, ok. Donc ça, c'est un pistolet. Un petit pistolet des familles. Oh, regarde, comment il tient une Tomahawk, lui. Il tient une Tomahawk, ou quoi, là ? Je me demande bien. Pour l'instant, on croise pas grand monde, hein. En même temps, j'ai passé 20 ans à changer mes options, donc, ouais. Où les mecs, où les mecs ? La map est plutôt grande, là, encore, hein. Celle-là, elle est pas très petite, hein. Bah, c'est ce que j'avais vu, ils disaient que c'était des petites maps. Du coup, ils avaient mis du 5 contre 5. Mais bon, quand tu vois cette map, j'appelle pas ça une petite map. Surtout qu'elle a l'air très labyrinthique, hein, celle-là. En rien, je pousse personne. Et là, on est en 6 contre 6, hein. Je vais peut-être pas assez, là, où il y a les rencontres. Mais je sais pas où ça devrait se rencontrer, en fait, à la base, hein. Ah, là, il y a des gens. Nice ! Ah, putain, derrière, je sais. Ah, ok, il y a un top, là. Ouais, bon, très bien. Bon, je suis pas au courant, hein. Bon, il y a le système, du coup, de... D'ailleurs, c'est quoi, là, si je fais R2 ? Ah, ça, c'est le senseur, du coup. Là, par exemple, bon, je l'ai posé au hasard. Mais du coup, là, normalement, ça va repérer les ennemis dans ce cercle. Effectivement, what the fuck ? Là, par contre, la coup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, L2, c'est pour se réanimer. Mais, pour l'instant, j'ai jamais eu le temps. Vu que je suis mort beaucoup trop rapidement. Oui, oui, oui. On va pas faire un score de ouf, je le sens, hein. Après, honnêtement, je suis pas encore sûr que les serveurs soient bien, bien stables. Vu que la bêta est censée commencer à 19h. Et là, il est pas à 19h, on est bien avant. Donc, je suis pas encore sûr qu'on est optimal en termes de serveurs. Donc, il risque d'avoir quelques bugs, parfois, par-ci, par-là. En même temps, c'est une bêta, donc c'est encore plus normal, de ce point de vue. Oula, il y a un carnage ici. Ok, je l'ai eu. Petit carnage. Je fais vraiment pas de kill, c'est le truc qui me choque pour l'instant le plus, hein. Vraiment, il n'y a pas énormément de choses qui se déroulent. Ok. Après, sensation de jeu, pour l'instant, c'est basique. Il y en a à dire de particulier, honnêtement, ça va. Ça va, c'est bien, mais bon. Côté pas assez moderne, tu vois. C'est pas ultra futuriste, mais c'est pas assez moderne. C'est ça, toujours le problème, mais sinon, ça va, hein. Oh, lui, il a plus de vie. On va essayer de le... Ils sont tous au même endroit, par contre, regardez. La map, la mini-map, putain. Ok, on va essayer de contourner. Le mec, il veut essayer de contourner, mais il connaît même pas la map. Mais on va s'en tenter. Oh, il y a du monde. Ok, j'en ai tué un. Je fais du combien, là ? 7-4, ça va, ça va, c'est pas dégueulasse. Du coup, c'est en combien ? C'est 75 points, la MME, là ? Je pense que ça doit être ça, hein. Et bientôt, d'ailleurs, je débloque ma petite spécialité. Oh, mais regarde, ils sont tous là ! Ouh ! Mamma mia ! Mec, c'est quoi tous ces points rouges, quoi ? Il y a un mec qui va popper au top, je l'attends, lui. Coucou ! Oh, derrière ! Oh, mais d'où il sort, lui ? Qui s'y foutait, là, lui ? C'est ce qu'on m'a dit, aussi, avant que je jouais à bêta. Les gens, ils se plaignaient des spawns. Ok, bah oui, peut-être, parce que lui... Évidemment, je sais pas ce qu'ils foutaient dans notre bac, alors qu'ils étaient tous au même endroit. Ah, on a le chien qui apparaît, comme ça, à travers les murs. Et on a notre spécialité. Bon, on va l'utiliser, du coup. Oh, ah ouais ! C'est une impulsion visuelle améliorée, ça, hein. Ah oui, elle dure longtemps, il y a plusieurs passages. Ok. Oh, un chien ! Non ! C'est le chien de nomade ! Oh, il one-shot, lui. Il fait... Il te laisse même pas réfléchir, t'es déjà mort, hein. Ça, ça va être très puissant, je pense, le chien. Par contre, l'impulsion visuelle, elle a l'air très bien, hein. Je sais pas combien t'as de fois le coup de radar, mais là, ça avait fait plus qu'une fois, donc... Ouais, quand même, hein. J'ai des grenades ou pas ? Ah, putain ! Non, je crois que j'ai pas de grenades. Non, j'ai pas de grenades, clairement pas, hein. Hop, on va récupérer la vie, c'est le réflexe, t'as à voir, là, de toute façon. Ils sont tous là, hein. Ok. À chaque fois que je tire, j'ai quand même une impression bizarre, je sais pas d'où ça vient. What ? Oh non, il était dans le coin, lui. Putain, j'ai cru que ça venait de derrière. Ça commence déjà à camper sur la bêta. Wouh ! J'ai pas de temps. De toute façon, la vie, elle est vraiment élevée, hein. Elle est vraiment élevée, la vie, hein. Ça aussi, première impression, tu vois, la vie, je la trouve. Bien élevée. En même temps, à 150 de vie, ouais, tu le ressens, hein. Ah, ça spawn back. Par contre, là, j'ai vu que ça spawn back. What ? Regardez tous les balles que j'ai mis, lui. Ouais. Ouais, je suis pas certain que c'était mérité, ça, hein. Je suis pas certain que... Il méritait de me tuer, mais bon. Mais bon, on va pas parlementer, hein. Clairement pas. Hop, on va mettre le censor encore, là. J'ai l'impression que n'importe quelle hauteur, je le mets, en fait, il repère quand même la carte. Donc ça, c'est bien. Ah non, je suis mort à pas, cette fois, hein. Je sais pas si c'est le même, mais... Oh, ok, on est impulsé. Bon, pour l'instant, ça va, hein. T'as les sensations que la beauty, tout ça, tout ça. Ça passe, ça passe. Et c'est terminé, donc je termine avec un petit 12-8. Petit score, petit score, mais ça va, ça va, ça va. C'est le début, de toute façon, hein, clairement. Et je suis le seul niveau 1 de la game, faut retenir ça, hein. Alors ça, c'est tork, du coup. Bon, alors, première impression. Couleur peut-être pas assez vif pour un Black Ops. Sauter un jeu d'Infity World, je dois trouver ça normal, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur un jeu d'Infity World, pour les couleurs, en tout cas. Enfin, la vie, la vie a l'air trop élevée, ça, clairement, voilà. Les spawns, un peu foireux, mais je peux pas trop en dire. Pour l'instant, c'est un peu trop rapide. Ça fait plaisir de retrouver la petite ARK-7. Au moins, on a une arme, voilà, qui était bonne sur Black Ops 3. Mais, moi, je voulais des armes vraiment classiques, tu vois. Là, on se retrouve avec des armes culturistes de Black Ops 3. Bon, on prend pas trop. J'aurais préféré avoir une AK-47, quoi, de base, hein. Et après, quoi dire de plus ? Mon petit spécialiste, là, Recon, du coup, a l'air pas mal. Lui, lui, ce sera sûrement mon spécialiste préféré. Je lui dis dès le début, comme ça, mais il m'a l'air vachement sympa. On pourrait changer, d'ailleurs, de spécialiste. Je pense qu'on va prendre nos maths, peut-être, là, pour changer. Alors, Frequency, ça, c'est la map qui a été présentée à l'E3. Moi, je prends Classified, voilà. Serait bien de tomber sur une nouvelle map. Ah, bah, voilà, Greenlock, c'est là. C'est une toute nouvelle map. Et j'ai pas vu le gameplay, donc là, ça va être full découverte. On va se faire deux gameplay, du coup, pour cette vidéo. Voilà, voilà. Autant préciser la chose. Et puis, de toute façon, des vidéos sur Black Ops 4, sur la bêta, il y en aura pas mal en différé, en live commentaire. Comme chaque année, je vous fais de toute façon des vidéos sur les bêta de Call of Duty depuis Black Ops 3. Voilà, j'avais fait sur Black Ops 3, sur IW et sur World War 2. Ce sera pareil cette année, pas d'inquiétude. Et il y aura, en plus, le mode Blackout en septembre. Voilà, donc ça, c'est cool. Et bon, vu que là, je commence la bêta dès le début, voilà. Bon, de toute façon, c'était pareil sur IW et World War 2. Il n'y a que sur Black Ops 3 que j'avais un peu atterri sur la bêta un peu en retard parce que j'étais en vacances avant. Bon, là, voilà, il y aura au total, du coup, huit jours de bêta, vu qu'on a deux week-ends au total sur PlayStation. Yes ! Donc, il y aura de quoi faire, normalement, pas mal de vidéos. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, voilà, Greenlock. Ouais, on va peut-être changer d'arme, quand même. Là, on a pris la canne. Voilà, c'était sympa, mais on va peut-être changer, du coup, quand même. Voilà, c'est surtout, voilà, j'ai hâte d'avoir mes propres classes parce que, bon, là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, on dirait interchange, mec, avec l'autoroute qui passe par-dessus. On dirait interchange, le truc, même si c'est plus en style chinois. Et même là, tu vois, les couleurs, ça me paraît un peu fade, hein. C'est vraiment pas style Black Ops 2, surtout, ouais, Black Ops 2, Black Ops 3, où les couleurs, ils te pètent à l'œil, là, hein. C'est du cartoon, presque, le truc, quoi. C'est le style, quoi. Et là, vraiment, c'est plus les couleurs Infinity Ward, hein. Vraiment, vraiment. C'est le truc qui m'a claqué, tu vois, dès le début, en voyant en jour. Donc, quand même, ça trompe pas, ce genre de choses, hein. Ça trompe pas, hein. Après, ouais, j'ai pas dit, mais... Bon, pour l'instant, à quoi, pas l'air non plus ultra optimal, parce que, bon, des fois, tu tires en premier. Enfin, des fois. Et quelques fois, là, je tire en premier, et bon, le mec a quand même réussi à me tuer. Oh, classique, hein, ça arrive souvent sur Black Ops 3, donc je suis même pas étonné. Par contre, ça prend du temps à charger les maps, hein. Faites comme IW, mettez un microchargement. Bon, même pas de chargement, d'ailleurs, je suis IW. Oh, là, ils arrivent même pas à reprendre les bons trucs comme ça, hein. Putain, les chargements sont encore aussi longs que sur Black Ops 3. Sur World 2, c'était un peu plus court. Là, j'ai l'impression qu'on s'apprend par les chargements de 2 heures. Bon, euh, faut que je change de classe, faut que je change... Mais j'ai même pas eu le temps, en fait, de choisir mon spécialiste, moi. Mais attends, on va prendre, euh, on va prendre Nomade, du coup. Ah, Select, il faudrait s'appuyer, ok. Autospawn. J'espère que ça me fait pas mourir, hein. Et du coup, il faut... Non, ça me fait pas mourir. Et il faut que je change d'arme, aussi. Donc, on a une nouvelle classe, c'est avec la... Swordish. Donc, ça, c'est l'espèce de M8, je crois. Allez, on va-y, on va tenter ça, et après... Oh, non, mais par contre, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, les mecs. Bah, non, moi, je change mes classes, là. Ah, merde, par contre, j'avais peut-être pas prévu qu'elle aurait eu un viseur tel. Bon, bah, c'est pas grave, on fera avec le viseur... Je sais pas quel viseur c'est, d'ailleurs, ça, mais bon. On fera avec. Ok, il y a un mec, là. On va aller le chercher. Ah, oui, par contre, c'est de la rafale. Là, je restais appuyé, mais non, c'est vrai que c'est de la rafale. En plus, je le dis avant, c'est une sorte de M8. Et comme un con, je restais appuyé. Ils sont clairement dans le spawn, là, hein. Oh, je flippe. Oh, je flippe. Oh, putain, le réflexe, par contre. Faut vraiment se le prendre, ce réflexe, hein. Aïe, 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 dommage. Ouais, mais là, je suis un peu débordé. Voilà, ok, là, c'est mieux, du coup. Parce que, bon, là, on était agressé dans le spawn. Clairement, ça allait pas... Euh, bon, vous expliquez comment j'ai pu avoir ce kill. Ouais, non, les serveurs sont pas encore stables, hein. Mais bon, on va dire que c'est normal, non. En vrai, c'est pas... C'est pas anormal, quoi. On est sur une bêta. Et en plus, on est sur une bêta qui est pas censée être commencée. Vu que c'est à 19h, officiellement, que c'est ouvert. Une situation, il s'amuse toujours à ouvrir un peu avant. Eh, elle a beaucoup de recul, par contre, ta swordiche, là, hein. Oh, je lui ai mis un bullshit. Ah, là, par contre, là, c'est moi qui ai mis le bullshit, hein. Vous avez vu ça ? Ah, non, là, c'était bullshit pour moi, hein. Tant mieux. Je vais pas me plaindre de mettre des bullshit, mais j'en ai mis un. Par contre, c'est quoi, du coup, le truc avec R2 ? Ouais, c'est des espèces de hide, C'est bizarre, du coup. En mode catapulte. Ok, 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 très bien, hein. Aïe, 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 ça joue en église, je vais pas rocher, hein. Vous voyez pas, vous, que j'ai un style de joueur plus différent, là, des autres Call of ? C'est vrai que là, je roche pas à fond, hein, clairement pas, hein. Ça se détruit, du coup, ça, le barbelé ? Ça a pas l'air très bien se détruire, ce truc, hein. Je sais pas si on peut passer dedans, donc, euh... Ouais, si, je pense qu'on peut passer dedans, ça met des dégâts ? Non, en fait, ça passe bien, hein. Ah, derrière ! Oh, putain, c'est quoi, ça ? C'est une Semtex, c'était quoi, ça ? Ah, je crois que c'était bien une Semtex, effectivement. Je sais même pas, bah non, moi, je peux pas, de toute façon, je suis con. Je suis con, je ne peux pas, euh... C'est quoi, Assopax, ça ? Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai ramassé. En plus, c'est moins clair, là, vu que, voilà, je suis pas avec la bêta française, c'est un peu moins clair. J'aime pas trop cette arme, honnêtement. Non, on va changer. Ah, lui aussi, hein. Ok, on va prendre la... La cordite, donc l'espèce de PDW, là. Si c'est une espèce de PDW, normalement, ça me réussit bien, j'adore la PDW, mais, euh... Parce que c'est vraiment ça. Le problème, c'est qu'ils ont mis T-Rapide dessus, donc ça va peut-être s'envoler un peu dans tous les sens. Wouah, mec, comment tu meurs. Ok, bon, j'ai vraiment du mal, là, hein. J'ai vraiment du mal. Euh... On va mettre le petit truc, je sais pas encore vraiment à quoi ça sert, hein. Est-ce que si un mec passe dedans, il meurt, hein ? Ça fait une détection, ça fait quoi, juste, du coup ? What ? Non, vraiment, non, ok, il y a vraiment des problèmes de call, hein. Ok, c'est sûr, là, ok. C'est check, c'est vérifié. Ouais, parce que là, vraiment, les balles, tu les mets, tu les mets, waouh, ça passe pas, hein. Et je comprends pas à quoi ça sert, du coup, les trucs que j'ai posés, là. Ah, ça, ça passe bien, ça. Oh, ça arrive derrière. Ah, putain, entre la vie élevée et la copa tip top, pour l'instant, c'est compliqué, sûr. Ça, c'est compliqué, hein. Voilà, là, j'aurais gueulé s'il m'avait tué tellement que j'avais tiré avant lui. Ça aurait été un peu abusé. Hop, la vie. Ok, nice. C'est quand que j'ai mon chien, c'est ce que j'attends, moi, mon petit chien. Waf, 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 waf. Ouais, elle a l'air pas mal, cette cordite, et même le tir rapide, là, je le sens pas. Donc, c'est peut-être une arme à faible cadence, de base. Parce que là, je le sens pas du tout, le tir rapide, clairement. Oh, putain, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est pas une bonne idée. Ok, de toute façon, il y avait des mecs un peu de partout, hein. Je comprends rien au spawn, hein, pour l'instant. J'arrive toujours à voir des mecs derrière moi, donc, ouais, non, je comprends absolument rien. C'est quoi, ça ? Oh, ok, j'ai cru comprendre, c'est la machine de guerre. Quand j'ai entendu le bruit à la fin, le pique, c'est clairement la machine de guerre. Ah, les spawns sont très bizarres, hein, parce que tu spawns pas dans... C'est très étrange, je vais aller spawn, hein, je comprends maintenant les gens qui disaient ça. Parce que même moi, ça me paraît assez chelou pour l'instant. Pourquoi c'est écrit auto-spawn, en plus, quand tu spawns, là, je comprends vraiment pas. Ok, ah, mais oui, c'est vrai, en plus, le recon, là, il marche pour tout le monde, là. Ça, c'est bien, ça. C'est hyper bien. Ah, finis-le, finis-le. Bah, il a pas fini-le. Ok, vas-y, on va mettre ça, là, hop. Faisons gaffe, faisons gaffe, on va rester en netglitch, parce que je suis vraiment pas confiant. Putain, mais même faire des doubles éliminations, j'ai l'impression que c'est impossible. La vie est ultra élevée, hein. Wow. La vie est ultra élevée, c'est la cause, aussi, hein. Mais j'arrête pas de me répéter, faut que j'arrête, hein. Oh, on a un gardien. Comment ça, un gardien ? J'ai pas vu de gardien dans les spawns. Oh là là. C'est compliqué, je fais du très... Oh, ça va, je suis en positif, mec, hein. Tant que je reste en positif, on va dire que c'est bien. Et là, on revoit les standards à la baisse, parce que, bon, on est sur... On est sur une bêta, on est seulement à la seconde partie sur cette même bêta, donc, non, on voit les standards un peu à la baisse. J'aime bien cette cordite, hein. Tu vois, l'autre, là, l'espèce d'M8, là, bof, pas trop accroché. Par contre, la cordite, ma foi, comme la ken, c'est pas mal du tout, hein, pour une mitraillette et tout. Ok, c'est... Oh, j'ai même pas eu le temps de débloquer mon chien. Par contre, je fais encore un cinquante de ratio, ok. Alors, Black Ops 4 sera le jeu du cinquante de ratio, il n'y a même plus de doute. Après, en fait, il est quand même beaucoup plus signé sur Black Ops 4 que sur Black Ops 3, par contre, hein. Waouh. Sur Black Ops... Sur Black Ops 3, quel mot jeter avec ces trucs cybernétiques, là. Là, c'est différent. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là après ces deux petites games. C'était sympa, mais gros bémol, pour l'instant, c'est la vie qui est beaucoup trop élevée, à mon sens. Et la co, mais la co, ouais, c'est pas un bémol, parce que c'est une bêta, donc c'est tout à fait normal, comme je le répète depuis je sais pas combien de temps, donc ça, ça va. Bon, les couleurs fade, moi, ça me dérange pas, honnêtement, c'est juste que ça correspond pas trop à l'identité de Treyarch, mais bon, après, ça m'a jamais trop dérangé sur Infinity Ward. Et après, sinon, ouais, c'est un Call of Duty, ça va. Bon, l'auto-animation, il faut que ça se prenne en main, ce système-là. Ça pourrait le faire. Bon, ça va, du coup, ça va, pour l'instant. Dommage pour les armes, on verra, hein. Quand je débloquerai, de toute façon, le système de classe, je ferai une vidéo où je montrerai toutes les armes, on peut en parler, tout ça. Ah, je débloquais un petit sniper, du coup. Ah ouais, le sniper, ça aussi, obligé, je vous ferai une vidéo de découverte du sniper, ça, clairement, obligatoire. On verra ça ensemble, également. Mais voilà, du coup, bah, j'espère que ça vous a plu, vous, cette petite vidéo, ce ne sera pas la seule, bien entendu. Bring Party, ouais, on va emmener Dark Pool avec nous, puis après, on terminera là-dessus. Et puis, voilà, donc, n'hésitez pas, vous, à dire votre premier avis sur cette bêta. Et du coup, bah, likez également, partagez, likez, commentez, partagez, comme vous avez dit, ça fera plaisir. Et sur ce, bye, tout le monde, et à très très vite, pour d'autres vidéos sur la bêta de Black Ops 4. Oui, yeah. Et sur ce, bye, tout le monde.